As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, bismillah rahman rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, bienvenue à tous dans ce nouveau concept qui vous est présenté ici par Ouma Corp, dans lequel nous allons faire ensemble, incha'Allah, des podcasts vraiment courts, vraiment résumés, et on va essayer d'aborder ici des sujets d'une extrême importance pour la vie du musulman dans sa vie de tous les jours. Alors je me présente, je m'appelle Mohamed, et en face de moi se trouve Ahmed, donc son frère jumeau, d'où la ressemblance physique que nous avons. Donc ici les premiers sujets que nous allons aborder, incha'Allah, c'est le sujet de la hijra, le sujet de l'égir, un sujet d'une extrême importance, également que des fois les gens ont l'impression que c'est une chose qui est difficile à faire, c'est un cap à passer, il n'y a aucun doute là-dessus, et également c'est une chose qui est très importante dans notre religion. Si mon frère Ahmed peut commencer, incha'Allah, tout de suite. Donc la hijra, l'égir, qu'est-ce que la hijra ? C'est une adoration noble et très importante pour le musulman, qui est donc le fait d'émigrer d'une terre de mécréance vers une terre d'islam, avec bien sûr pour but de pouvoir pratiquer sa religion et sa foi de manière complète. Dans le Coran, plusieurs versets sont un argument et un dalil pour la hijra. Parmi les versets, c'est dans le surat Al-Ankabout, la surat de la réunie, dans laquelle Allah a mentionné, subhanahu wa ta'ala, « O mes serviteurs qui ont cru, certes ma terre est vaste, donc adorez-moi ». Et le fameux savant du tafsir, Ibn Kathir, un savant de l'exégèse coranique, a dit sur ce verset-là que c'est un ordre d'Allah pour ses serviteurs croyants de l'égir, al-hijra, de terre où ils ne peuvent pas donc pratiquer leur foi, vers une terre vaste, dans laquelle ils pourront donc pratiquer leur religion. En fait, ce qu'il faut se rendre compte ici, c'est que Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous a créés pour un but précis. Pour revenir vraiment ici au but initial de notre existence sur terre, Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit, « Je ne certes crée les djinns et les hommes que pour le but de m'adorer seul ». Donc ici, l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est ici le but de notre existence. On n'a pas été créé pour amasser les richesses, avoir un certain confort de vie au détriment de notre religion. Et subhanahu wa ta'ala, lorsque la personne donne cette priorité à sa religion, en fait, ça vient d'elle-même. Cet instinct qui va le pousser ici à chercher un endroit dans lequel il va pouvoir pratiquer sa religion pleinement, ça viendrait de manière naturelle. Mais le problème ici, c'est que malheureusement, des fois, la dunya, subhanahu wa ta'ala, est aveugle. Donc on rentre dans la dunya, on commence ici à travailler, à avoir des projets de vie, à tel point ici qu'on fait des sacrifices. Mais le sacrifice de la religion, il n'y a aucun doute que cette chose-là, c'est une chose qu'on regrettera devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Également parmi les adhiles, parmi les textes coraniques sur l'obligation de la hijra de l'égir, Allah, dans le Coran, nous a dit dans le surat ou l'Nisa, le sens approximatif du verset. Ceux que les anges prennent alors qu'ils sont injustes envers eux-mêmes, Dans ce verset-là, il est clairement mentionné l'importance de la hijra. Pourquoi ? Parce que les anges ont questionné certaines personnes, et ces personnes-là ont répondu qu'ils étaient opprimés et en position de faiblesse sur terre. Or, cet argument-là n'a pas été un argument qui a été pris en compte, dans le sens où il a été mentionné que ces gens-là, qui étaient opprimés sur terre, la terre était vaste malgré leur oppression. Ils auraient pu émigrer. Et donc, la conséquence, ces gens-là, seront donc voués à l'enfer, qu'elle nous en préserve. Donc, il est très important de réaliser que la hijra, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas une chose à prendre à la légère, car en fait, notre religion est la cause de la hijra. C'est-à-dire que notre religion est la chose qui est la première, qui est une chose primordiale pour notre personne. Donc, ici, en fait, subhanallah, si ta religion, pour laquelle Allah, subhanahu wa ta'ala, t'a créé, eh bien, elle est mise en danger, il ne faut pas rester les bras croisés. C'est-à-dire que devant Allah, subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas une excuse de dire, j'étais en position de faiblesse par rapport à ma religion, je ne pouvais pas prier à l'heure, ne m'a pas laissé, parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il a fait que la terre, elle est vaste. Comme le verset que mon frère a mentionné juste avant, la terre, elle est vaste. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a créés, a créé toutes ces subsistances et ce bien-fait-là qui nous entoure. Ce n'est pas une excuse d'être dans un endroit où on ne peut pas la pratiquer, tout simplement. En fait, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, subhanahu wa ta'ala, normalement, c'est comme si c'était une réaction logique qui devrait arriver à toute personne qui vraiment met en valeur la pratique de sa religion. Parce que quelqu'un qui veut pratiquer sa religion, s'il voit que les circonstances ne sont pas en sa faveur pour cela, il ne va pas rester comme si de rien n'était les bras croisés. Surtout lorsqu'il lit des versets comme cela, on peut voir directement une conséquence très grave à ceux qui étaient donc négligents par rapport à leur religion. Également, subhanahu wa ta'ala, Allah, subhanahu wa ta'ala, ne nous a pas créés pour qu'on dorme, qu'on mange, qu'on économise de l'argent. C'est des choses secondaires. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a donné tous ces bienfaits de ce bas-monde pour le but de l'adorer seul, subhanahu wa ta'ala. Donc, si ce but-là est mis en danger, il ne faut simplement pas rester les bras croisés car ce n'est pas une excuse devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Si la personne est consciente de tout cela et qu'il reste comme si de rien n'était parce qu'il y a un certain confort mondain, ce n'est pas une excuse devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu ne pourras pas dire à Allah, j'étais faible sur terre parce qu'Allah, il a fait que la terre, elle est vaste. Et que par Allah, celui qui cherche le refuge, la préservation de sa religion à travers l'Egyr, il trouvera sur terre une abondance. Et d'ailleurs, il y a un verset sur cela. Si mon frère, il peut l'aborder. Tout à fait, mon frère Mohamed, le rade du Coran nous dit Ce qui veut dire dans le sens approximatif quiconque émigre par obéissance à Allah trouvera sur terre d'innombrables refuges et d'abondantes richesses. En fait, subhanallah, c'est un peu une faiblesse de l'être humain d'accepter, en fait, de rester dans une bulle, de se restreindre alors qu'il ne sait pas les bienfaits qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, peut lui octroyer dans d'autres terres. Surtout, cette personne-là, craint Allah pour cela. Dans d'autres versets comme l'aïla Mosul, subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلَّهُ مَا خَرَجَوُ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ Dans le sens approximatif du verset, quiconque craint Allah, il lui accordera donc une issue favorable et il lui donnera la subsistance de là où il ne s'y attendait même pas. Donc en fait, subhanallah, nous ne nous limitons pas avec notre faiblesse humaine. On ne se rend pas assez compte ici des bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et de sa miséricorde. Et ceci également rentre dans le tawakkul, le fait de se remettre à Allah. C'est une épreuve pour le croyant par laquelle Allah, subhanahu wa ta'ala, différencie entre celui qui s'en remet à lui totalement et réellement et celui qui s'en remet à lui seulement par la parole. Il faut que les faits suivent la parole. Et donc, il faut se remettre à Allah. Lorsqu'on fait la hijra, on le fait pour lui, subhanahu wa ta'ala. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, ne délaisse pas les gens qui font une œuvre pour lui sincèrement. Bien sûr, il y aura des épreuves, bien sûr, il y aura des difficultés, mais la finalité, bi'idnillah, sera bonne. Il faut savoir qu'à chaque difficulté dans la hijra, il y aura une grande récompense auprès de notre créateur. Des exemples, il y en a beaucoup, subhanahu wa ta'ala, des gens qui se sont remis à Allah, subhanahu wa ta'ala, qui ont fait l'égir dans des pays. On parle ici, c'est pas seulement l'Arabie Saoudite, bien évidemment, on parle des Émirats, on parle du Maroc, on parle de l'Algérie, on parle du Koweït, par exemple, des frères, des gens qu'on a rencontrés, des expériences que des gens ont partagées avec nous. Et par Allah, des gens qui ont touché plus d'argent, si on peut même parler de ça, dans des pays musulmans, dans lesquels ils sont partis pour le but de faire l'immigration pour Allah, qu'ils n'ont touché en France. Et subhanallah, on ne se rend pas assez compte de cela. Que Allah, subhanallah, il accorde de ses bienfaits à qui il veut. Alors, vous voulez savoir ce qu'est la meilleure des choses qu'ils ont eues ? C'est ce confort dans leur religion. Et Allah, et subhanallah, ça, ça n'a pas de prix. En fait, tu ne te rendras pas compte de cela tant que tu ne vivras pas. Certes, ce n'est pas facile tous les jours. On ne dit pas que tu arrives le tapis rouge, on te dit, viens, macha Allah, tu as fait la hijra, on te donne directement un travail, on te donne un salaire. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais subhanallah, la douceur que la personne ressent lorsqu'il fait une chose pour Allah, subhanallah, et que sa religion n'est plus en danger par rapport au sien, par rapport à lui-même, c'est un sentiment ici que tu ne pourras pas trouver ailleurs. Wallahi. Et subhanallah, ici, par exemple, le fait que tu as les mosquées autour de toi, l'appel à la prière, la nourriture halal, en fait, c'est des choses que tu t'en rends même plus compte après un certain temps. Et comme une fois, j'ai mentionné également que l'être humain, il est vraiment influencé par son environnement. Il y en a d'une manière qui ne se rend même pas compte. Et on est des personnes ici qui, dont l'influence de l'environnement autour de nous nous affecte. Les différents signaux, les différentes identités, cultures qu'on peut percevoir autour de nous nous touchent directement dans notre personne. et surtout dans celles de nos enfants qui sont encore plus petits, qui n'ont pas forcément ce filtre qu'on peut mettre ici de différencier entre leurs personnes et ce qui est bien et ce qui est mal à suivre, etc. Cela me rappelle le hadith du prophète, l'homme est sur la religion de ses compagnons. Donc, si l'homme est affecté par ses compagnons, il est également affecté par son entourage. Et donc, on sait très bien que lorsqu'on est tous les jours dans une terre où les gens autour de nous ne sont pas nécessairement dans la même pratique, la même religion, la même foi, on sera indirectement affecté. Et là, comment on dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Man tachabaha biqawmin fa huwa minhum » Donc ici, le fait de ressembler à un peuple, eh bien, c'est de faire partie d'eux. Comment est-il donc de ressembler à un peuple de gens qui m'écrondent en Allah, subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du monde, et qui ont une identité, comme on peut le percevoir, qui n'est pas forcément basée sur des fondements que notre religion pousse dans le sens, ici on parle de le hijab, on peut parler ici de l'identité religieuse, de vêtements. Toute cette ambiance va nous affecter. Sans s'en rendre compte, et c'est là où est le danger, c'est que la personne, lorsqu'elle est dans un environnement et qu'elle ne se rend même plus compte que dans l'environnement, il y a des choses qui sont interdites dans la religion, elle met en danger sa personne et son âme. Et également, cela rentre dans la foi, parce que le croyant, qui a la foi complète, met en avant l'agrément de son créateur avant toute chose. Et on sait que le fait d'aimer, le détester pour Allah, le croyant ne peut aimer ce qu'Allah déteste, et le croyant ne peut détester ce qu'Allah aime. Le fait d'être dans un entourage où il y a une prépondérance de ce qu'Allah déteste, et une faiblesse de ce qu'Allah aime, ou une présence faible de ce qu'Allah aime, cela ne peut pas être accepté par un croyant qui a une foi complète. Le croyant qui a une foi complète met en priorité sa foi et sa religion et est prêt à tout délaisser pour son créateur, subhanallah. Et donc, logiquement, c'est l'inverse pour celui qui va justement quitter cet environnement-là pour un environnement où il pourra pratiquer sa religion. Grande différence, subhanallah. Ici, on parle d'appel à la prière, on parle de gens qui se dirigent pour faire la prière, on parle ici de halaqat, de Qur'an, où les enfants pourront apprendre le Qur'an dans les mosquées. On parle ici de Eid, que tu vas vraiment vivre devant toi, du Ramadan, que tu vas vraiment expérimenter devant toi, de cette ambiance religieuse. Le fait de mettre un kamis, ça ne sera pas mal vu d'avoir une barbe, ça ne sera pas mal vu de parler arabe, ça ne sera pas étrange. Le fait ici, par exemple, de mettre ton voile légiféré, le fait ici, par exemple, d'avoir une certaine conscience du halal et du haram, dans des pays non-musulmans, des gens qui ne croient pas en Allah, comment veux-tu qu'ils comprennent que tu ne veux pas avoir affaire à l'usure, par exemple ? Alors, dans un pays musulman, alhamdoulilah, il n'y a aucun doute que certaines personnes comprendront que tu ne voulais pas, par exemple, faire cette chose-là en particulier. En plus de cela, en tant que parents, vous êtes responsable de vos enfants. Le prophète Asad Samim l'a dit dans un hélite, dans le sens approximatif, qu'il suffirait, comme péché pour l'homme, d'être une cause d'égarement de ce qu'il a mis au monde. Chaque berger est responsable de son troupeau. Donc, le père comme la mère ont des responsabilités envers leurs enfants. Comment pouvez-vous accepter de mettre en danger l'akhirah, l'au-delà de vos enfants, pour la douleur ? Et donc, subhanallah, parmi les bienfaits qu'on peut mentionner ici, dans l'Egyr, c'est des écoles dont l'islam fait partie du cursus scolaire, par les Émirats, par exemple. On parle de l'Arabie saoudite, où des gens vont étudier le tawhid à un très jeune âge. Et, subhanallah, pour vous dire, dans l'Arabie, tu peux rencontrer des gens dans le collège ou dans le lycée, ou Allah, et qui maîtrisent des fois la religion dans ses principes fondamentaux. D'accord ? Et ça, subhanallah, c'est parmi les bienfaits de l'Egyr que vous pouvez le constater. Ils connaissent par cœur Kitab al-Tawheed, Osul al-Thalatha, al-Qaw'il-Arabah, les livres de Aqidah, qui sont des livres qui, pour nous, venant de France, sont très importants, alors qu'eux, tu les vois au lycée, ils les maîtrisent. Et là, subhanallah, c'est l'un des bienfaits des pays musulmans. Il y a également un autre texte prophétique dans lequel il a dit, il a dit, salatissime, le prophète a dit, salatissime, je me désavoue de tout musulman qui vit parmi les polythéistes. Le prophète se désavoue. Est-ce qu'on est prêt à faire partie de ce genre-là ? Est-ce qu'on se pose la question ? C'est pour ça que la hijra, c'est une chose qui est importante, mais il faut réaliser son importance. Ce n'est pas du jeu ou quelque chose qui est à prendre à la légère. Que le prophète dise une parole aussi importante devrait nous suffire à toucher notre foi et à se rendre compte qu'il faut faire les causes. Le plus important de tout ça, c'est que toute chose qu'Allah a légiféré ou son prophète, c'est une chose qui est bien pour nous. Il n'y a rien qui est légiféré qui est mal pour nous. La hijra est une bonne chose pour nous. C'est pour notre bien, si seulement on savait. Et si réellement le croyant avait le tawakoul complet et se remettait à Allah comme il se doit, il verrait bien sûr les bienfaits d'Allah sur lui par sa miséricorde. Regardons l'exemple du prophète qui a émigré avec son compagnon Abou Bakar al-Seddiq, suivi par les polythéistes, ayant mis la tête du prophète à prix, suivi par des personnes qui voulaient les attraper. Mais regardez la conséquence de l'égir. On arrive en Médine, l'appel à la prière est devenu légiféré. La mosquée de Quba a été construite, la mosquée prophétique a été construite. L'islam s'est propagé par la grâce d'Allah. Et donc, cela vous montre, parmi les bienfaits de l'égir, c'est que c'est comme de l'eau qu'on verse sur une plante. C'est comme l'image de la plante arrosée. Vous pourrez enfin vivre de manière épanouie. Et vous ne vous rendez pas compte de cela, pour ceux qui n'ont pas fait la hijra, je parle bien sûr, vu que vous ne l'avez pas encore vécu, vous ne vous rendez pas compte que c'est quoi en fait de vivre de manière épanouie sa religion. C'est une chose qui n'a pas de prix, réellement. Et je vous conseille vraiment de faire les causes pour cela. Et il est très important de sortir de cette zone de confère, de cette bulle qu'on a tendance à croire qu'on est bloqué dedans. Vous savez, il suffit de faire les causes. Il suffit de faire les causes et de se remettre à Allah, subhanahu wa ta'ala, et de l'invoquer. Et bien sûr, de patienter. À l'exemple, de plusieurs frères, des frères sont partis avec 1000 euros en poche au Maroc, puis aux Émirats. Et par la grâce d'Allah, ils se sont mariés aux Émirats. Ils ont eu plusieurs enfants. Ils ont eu un travail à 4000 euros par mois. Et donc, leurs enfants étaient préservés par la grâce d'Allah. Et cela a des exemples que j'ai pu voir des frères convertis. J'ai rencontré avant-hier un frère du Cambodge. Converti vivant en France. Il est en Algérie, puis au Kuwait, puis aux Émirats. Un frère du Cambodge. Je veux dire, Yannick, on a des frères qui sont d'origine maghrébine, par exemple. D'origine du Mali, d'origine du Sénégal, des pays musulmans, alhamdoulilah. Où il y a donc beaucoup de biens là-bas. Pourquoi ne pas retourner là-bas, par exemple ? Pourquoi rester ? Qu'est-ce qui vous attache à ces pays où votre religion n'est pas centrée ou pratiquée ? Et en fait, c'est par là, bien évidemment, on part de légère. Mais ici, il faut également montrer la solution. On ne va pas seulement, incha'Allah, vous dire la hijra, la hijra, ça, on va montrer comment faire. On va partager, incha'Allah, selon notre expérience personnelle, ce qu'on a pu comprendre ici. Parmi les moyens qu'on peut faire pour trouver un travail dans un pays musulman, ce qu'on a pu faire avec mon frère. On a imprimé nos CV, donc différents CV, et on a fait compagnie par compagnie. Tant que la compagnie était halal, donc on donnait notre CV à la compagnie. Et on a possédé des journaux, des annonces, on a fait plusieurs causes. En avocat Allah, bien sûr, et en patientant sur les épreuves par la grézanne, on a trouvé un travail aux Émirats. Et donc, avant de venir en Arabie, il y a toujours des moyens de trouver des causes. Il suffit d'être actif. Le musulman ne chôme pas, le croyant ne chôme pas, le croyant est actif. Et donc, il fait les causes pour son au-delà et pour sa vie d'ici-bas. Oui, le freelance, par exemple, le fait de travailler à distance. Oui, tel que, par exemple, la médecine. La médecine, c'est très demandé dans les pays du Golfe, c'est très bien payé. Également, tout ce qui est compétence dans l'ingénierie. L'ingénierie, donc, tout ce qui est informatique, mais également l'ingénierie dans la construction, etc. Et aussi, différentes compétences, spécialement dans la pâtisserie française. Alors, j'ai remarqué, dans les pays du Golfe, la pâtisserie française est très demandée. Et donc, pour y trouver un bon travail dans la restauration, dans la cuisine également, pour les frères français. Ou même être prof de français tout à fait, ou prof de langue. Et on avocera là qu'il facilite la hijra à tous les croyants. Et le plus important, mes frères, mes sœurs, c'est de se rappeler qu'on l'a dit dans le Coran.